Et nous recevons dans le grand entretien sur France Inter ce matin, Odile Dek. Bonjour, vous êtes architecte, urbaniste, designer, artiste. Avec vous, on va parler de votre métier, de la façon dont vous l'enseignez, dont vous voyez son avenir. Mais restons dans l'actualité immédiate, les experts sont formels. D'ici à 2050, les canicules vont être deux fois plus nombreuses. Le réchauffement climatique, selon vous, Odile Dek, va-t-il changer le travail des architectes pour construire des bâtiments, des maisons efficaces, pour lutter contre ces canicules futures ? Vous savez, depuis le temps de mes études, qui étaient à la fin des années 70, on a vu passer beaucoup de cycles de façons de penser l'architecture et de répondre à ça, puisqu'on a commencé à avoir le solaire à cette époque-là. Et moi, j'ai eu des enseignements sur l'architecture solaire. Et ensuite de ça, on a fait toute technologie. Et puis on a mis de la climatisation partout. Après ça, on a eu la vague des panneaux solaires sur les toits, à nouveau dans Paris. Puis maintenant, c'est autre chose. Maintenant, on nous dit qu'il ne faut plus mettre de climatisation, même dans les immeubles de bureaux. Donc, il y a des cycles comme ça. Mais en même temps, il y a des principes assez basiques, qui sont des principes tout simples. Comment vivaient nos anciens ? Parce que finalement, j'ai l'air comme ça, très moderne, mais il y a quand même des principes. Comment ventiler ? Comment faire en sorte que vous n'ayez pas trop chaud ? En faisant simplement circuler de l'air, des choses comme ça. Et ça amène à repenser effectivement l'architecture, mais ça aussi amène à obligatoirement repenser les villes. Parce que les villes, c'est un facteur d'accumulation de la chaleur. On dit bien qu'à Paris, il y a au moins 2 à 3 degrés de plus qu'en banlieue, parce qu'au centre de Paris, les murs et le sol gardent la chaleur tout le temps. Donc, Odildec, il faut un verdissement des villes. C'est inéluctable des îlots de fraîcheur dans les villes ? Il faut surtout changer les sols. Et il faut permettre au sol d'absorber, de faire passer l'humidité, d'infiltrer l'eau. Et il faut faire en sorte d'arrêter d'imperméabiliser tout. Parce que plus on imperméabilise, plus on rend la masse forte et plus on permet l'accumulation de chaleur. À Paris, à Nidalgo, la mer veut planter des forêts urbaines sur les parvis des gares Montparnasse et Lyon, derrière l'Opéra Garnier ou place de l'hôtel de ville. Bonne idée ? Ce sont des images. Une forêt, c'est quand même l'antithèse de la ville. Donc, c'est une image. De parler de forêt urbaine, c'est juste un effet d'annonce. Mais c'est effectivement mettre des arbres. Mais on a pas mal d'arbres, on n'en a pas tout à fait assez. On n'a pas assez de verres. Donc, il faut plus de terrasses désormais dans les constructions, des murs végétalisés ? Oui, mais les toits aujourd'hui sont accessibles. De plus en plus, les toits sont accessibles. De plus en plus, ce sont des jardins. De plus en plus, on a enfin la couche des jardins au-dessus. On a la possibilité. Parce qu'au départ, ce n'est pas fait seulement pour ça. C'est aussi fait pour le bonheur et le plaisir des habitants. C'est aussi fait pour l'agrément de l'immeuble de travail qui a au-dessus un jardin, par exemple. Alors que sa parcelle est très limitée. Donc, en fait, il ne faut pas penser que c'est simplement une question technique et de réponse climatique. C'est aussi fait pour les humains. Odile Dek, quelle est l'architecture que vous défendez aujourd'hui ? Comment vous pourriez la définir ? C'est compliqué, ça, comme question. Parce que, qu'est-ce que je défends ? C'est quoi la marque de fabrique, Odile Dek, aujourd'hui, en 2019 ? C'est faire en sorte qu'encore une fois de plus, les humains soient heureux et bien dans les bâtiments que je fais, quel que soit le type de bâtiment et le type de programme. Et que quand ils sont dedans, ils oublient la dureté de leur vie à l'extérieur. Et comment on fait ? Leur donner du plaisir, leur permettre de circuler, leur permettre de se sentir confortables, que ce soit un musée, que ce soit un immeuble de logement, que ce soit des bureaux, donner des endroits où on peut se rencontrer, des endroits où on peut circuler, parler. Ce n'est pas simplement des machines, comme disait Le Corbusier autrefois. Mais comment on crée cela ? Eh bien, on essaie de penser comment on aimerait vivre soi-même. Je pense parce que je suis une femme architecte aussi et que je pense la façon dont je consomme mes bâtiments, la façon dont moi j'aimerais les pratiquer. Donc, j'aimerais être dans un immeuble. Et j'essaye de me mettre moi-même en situation et de raconter cela aux gens qui travaillent avec moi. Odile, quelles sont les villes ou les architectures qui vous séduisent tout particulièrement ? Ah, ce sont des... C'est difficile, encore une fois de plus. C'est compliqué de demander ça à un architecte, vous savez. Parce qu'en fait, les villes qui me plaisent, ce sont les villes très denses. Les villes très intenses, comme Londres, comme Paris. Mais ce sont des villes très différentes, très opposées, Londres et Paris, par exemple. Londres, c'est une ville dans laquelle on sent l'air. On sent la mer, on est plus proche de la mer. On a du vent, les bâtiments sont variables de hauteur. Ce ne sont pas des corridors, ce ne sont pas des canyons urbains comme on a à Paris, grâce à Haussmann, où on a la lumière toujours pareille. C'est New York où la lumière danse dans les rues quand on n'est pas dans les avenues, mais quand on est dans les rues où les bâtiments ne sont pas tous à même hauteur. Ou c'est Rome, qui est très sinueuse, qui n'a pas été réorganisée avec un Haussmann local et qui a permis de fabriquer de la variation et de la diversité dans la ville. J'aime les villes, en fait. Oui. Et Londres, plus particulièrement, alors, si j'ai bien compris. Londres, ça a toujours été pour moi l'antagonisme de Paris. Oui, parce que Paris, c'est une ville, comme je disais, pour moi, je compare toujours Paris à un gros cake, un gros cake, très plat, puisque tout le monde est à la même hauteur, quasiment, en dehors de quelques bâtiments. Et puis, c'est tranché. On a mis des coups de couteau dedans. C'est les canyons urbains, faits par Haussmann, qui font fonctionner très, très bien la ville. Mais c'est quand même quelque chose d'assez régulier. Alors que Londres, c'est totalement varié, puisque ça n'a jamais été fortifié. Donc, ça a pu s'étaler, ça a s'est transformé. Il y a encore des anciens tracés, des anciens chemins, des choses comme ça. Et puis, on sent la mer, on sent l'air. On a un rapport au ciel, qu'on n'a pas à Paris, pas beaucoup. Et vous imaginez des villes, dans 30 ou 40 ou 50 ans, elles seront comment ? Je pense qu'elles seront de plus en plus hautes. Enfin, de plus en plus hautes. Il y a des limites, quand même. Parce que... Quand vous dites de plus en plus hautes, ça veut dire détour, détour. Non, on va faire des bâtiments à hauteur, parce qu'on va arrêter d'étaler sur le sol. Parce qu'il y a un problème qui se pose quand on sait le fameux rapport qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui dit qu'on faut arrêter d'imperméabiliser les sols. Mais on dit ça depuis très longtemps. Et le fait d'étaler, de fabriquer des villes qui s'étalent pour aller gagner la campagne, finalement, on imperméabilise tout. Et on fait en sorte que les sols n'existent plus, que les nappes phréatiques ne récupèrent plus l'eau, qu'il y a des inondations. Enfin, il y a plein de problèmes. Donc, il faut cesser d'étaler. Et puis, on permet, quand on étale les villes, on envoie les gens les moins riches à leur périphérie. Donc, on ne leur permet pas de vivre correctement. Parce que même s'ils ont leur petit pavillon sur leur terrain, je suis désolée, ça va beaucoup choquer les gens, mais c'est les appauvrir, en quelque sorte, parce qu'ils sont loin des transports, loin des systèmes. Ils sont obligés d'avoir deux voitures. Enfin, c'est plein de coûts qui sont absurdes. Donc, il faut ramener les gens vers la densité. Mais la densité, il faut la penser différemment, puisqu'il faut donner la qualité de vie, la qualité d'air, la qualité de rapport au ciel, la qualité de pouvoir échanger. Donc, ne pas être simplement en rapport au sol, ne pas simplement penser qu'on fabrique la ville en faisant un plan au sol, mais le penser aussi verticalement et de trouver des lieux dans les hauteurs qui soient des lieux d'interconnexion. Donc, penser la ville en 3D, au lieu de la penser en 2D. Odile Dek, un mot de cette profession d'architecte. J'ai des chiffres là. Si 60% des étudiants en architecture sont des étudiantes, les femmes ne sont que 30% des architectes inscrites à l'Ordre. Moins de 10% d'entre elles sont à la tête d'une agence d'architecture. Comment expliquer ce phénomène ? C'est vrai. Et ce n'est pas seulement en France, c'est dans le monde entier. Et pourquoi ? Parce que nous sommes une profession qui est extrêmement masculine. Et nos interlocuteurs sont essentiellement des hommes. Et les femmes... Et c'est un métier très difficile. C'est un métier très dur. C'est un métier d'affrontement. C'est un métier de complications. C'est un métier de convictions. Les femmes sont très fortes dans ces cas-là. Oui. Mais je crois que l'éducation des jeunes filles, quand elles sont adolescentes, et quand elles deviennent des femmes, c'est de leur dire qu'il faut faire attention. Alors qu'on dit à un homme qu'il peut y aller. Aujourd'hui encore, en 2019 ? Oui, bien sûr. Sans blague. Mais bien sûr. J'avais une réunion encore la semaine dernière au ministère de la Culture, où on était beaucoup de femmes autour de la table. Et on se posait la question justement comment faire changer les choses et comment permettre, dans l'enseignement, dans les institutions, dans les concours, dans l'accès à la commande, dans la représentation de l'image des femmes, de la façon de penser des femmes, dans les écoles pour les jeunes femmes qui sont étudiantes, parce que quand vous avez 60% des étudiants qui sont des étudiantes, la majorité du corps professoral est masculin. Donc l'image qu'on leur donne, c'est l'image d'un homme qui fait le métier. Elles deviennent simplement des petites bosseuses derrière les petites esclaves dans les agences. C'est dramatique. Odile Degg, vous avez fondé une école d'architecture. Vous étiez à Lyon. Là maintenant, vous quittez Lyon. Vous vous installez à Paris. Comment on organise l'enseignement ? Comment on organise un bon enseignement de l'architecture, selon vous ? Je crois que le bon enseignement de l'architecture, c'est une phase... D'abord, il faut penser aux étudiants. Et il faut penser à la façon dont les étudiants d'aujourd'hui sont différents de ce que nous étions, nous. Puisqu'ils ne mémorisent pas de la même façon, ils ne se concentrent pas de la même façon. Et il faut savoir que la vie, la façon dont vivent les étudiants, c'est la façon dont on vivra plus tard. C'est une espèce de forme précurseur, si je puis dire, de la façon dont le monde va s'organiser. Donc, c'est un peu... Il faut vraiment être attentif aux étudiants. Et les écoles d'architecture, aujourd'hui, ne sont pas forcément faites pour les étudiants. Elles sont faites pour une profession. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûre de la profession d'architecte dans le futur. Donc, il faut leur permettre de leur donner des outils, des façons de penser, des façons d'agir, qui leur permettent de s'adapter, d'évoluer et de pratiquer le métier qu'ils voudront à partir de l'architecture et non pas forcément le métier d'architecte uniquement. Vous dites, je ne suis pas sûre de la profession d'architecte dans le futur. Non, ça veut dire que je ne suis pas sûre qu'il y aura encore des gens qui exerceront le métier que je fais aujourd'hui, demain. Les robots, l'intelligence artificielle est en marche. Sont en marche et commencent déjà. Il y a une société en Norvège qui s'est installée, qui a, je ne sais pas, 50, 60 codeurs, deux architectes, un designer et un urbaniste et qui produit du volume, du plan à partir de demandes de promoteurs, de clients pour savoir quel est la volume et la fabrication de l'immeuble le plus profitable sur un terrain. Donc, finalement, notre métier, une partie de notre métier. J'ai lu que de nombreux étudiants qui vont dans des écoles d'architecture ne veulent pas devenir architectes. Beaucoup. Qu'est-ce qu'ils cherchent alors ? Ils cherchent une culture. Ils cherchent à se construire eux-mêmes et ils cherchent à savoir, à comprendre ce qu'ils veulent faire. Et les études d'architecture pour ça sont suffisamment larges parce qu'on touche à toutes les disciplines du monde, que ce soit l'art, la philosophie, la technique, l'économie. On fabrique, on pense et on réfléchit. Et puis, on est capable de prendre position, ce qui est de plus en plus difficile pour les très jeunes d'aujourd'hui à cause des réseaux sociaux. Ça, je pourrais vous l'expliquer si vous voulez. Parce que quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas d'interlocuteur, vous n'avez pas de débat. Très, très peu. Et avoir un avis contraire, c'est mal vu. Donc, faire un débat, c'est avoir des avis différents et être capable de s'affronter, être capable de tenir des positions qui ne sont pas forcément les mêmes pour tout le monde. Et c'est très compliqué pour des gens qui sont uniquement bloqués sur les réseaux sociaux toute la journée. Donc, il faut leur apprendre ça. Absolument. Odile Déc, on est très content de vous recevoir ce matin à France Inter. Dans quelques secondes, on ira aux standards interactifs. Des questions pour vous. Quels sont vos projets actuellement ? Quels sont les chantiers sur lesquels vous travaillez, qui vous mobilisent ? Eh bien, j'ai une tour en construction à Barcelone, tour de logement, de résidence, où je vais tous les quinze jours. Là, j'y pars ce soir encore. Et puis, je fais un immeuble de bureau à Londres. Terre vient de livrer un immeuble de bureau à Paris. Je recommence un nouvel immeuble de bureau à Paris. Et je fais toujours, depuis très longtemps, une petite maison en Chine, qui est très, très longue à construire, parce que le client, il met du temps. Voilà, je n'y peux rien, c'est comme ça. Mais j'en fais une autre en Bretagne. Et donc, je fais à peu près toutes les échelles. Je travaille aussi bien sur la maison individuelle que sur la tour de 100 mètres. Le chantier de Notre-Dame, ça vous intéresse ? Lorsque Notre-Dame a brûlé, je me suis dit que ça m'intéressait. Et puis ? Aujourd'hui, quand je vois les enjeux, quand je vois la façon dont les architectes, mes confrères, se sont projetés comme des vautours sur le sujet, je me dis que ça ne m'intéresse plus mon sujet. Ce n'est pas moi, ce n'est pas ma chose. Ça ne m'intéresse pas. Mais je ne m'en vais pas. Pourquoi ? Parce que je pense que, d'abord... Tous les architectes peuvent avoir des idées sur la façon de reconstruire. J'ai eu des idées, je les ai énoncées, puisque même France Inter m'a fait venir une fois pour en parler. Je pense que... Parce que je pense qu'aujourd'hui, il faudrait... Enfin, moi, personnellement, je pense qu'il faut reconstruire par l'identique. Parce qu'on ne va pas refaire une forêt, on ne va pas détruire une forêt pour reconstruire une charpente en bois. Si on fait ça, ça sera très bien pour le patrimoine, mais ça sera très mauvais pour l'écologie. Donc, on va avoir des branle-bras de combat contre ça. Donc, il faut utiliser des techniques modernes. D'abord, Reims, Nantes, Strasbourg, tout ça, et toutes ces charpentes ont été reconstruites différemment. Donc, il faut... Ça permettra d'avoir un volume. De ce volume, il faut faire un programme. Et on pourrait faire quelque chose de particulier dans le haut de Notre-Dame. Un musée... Enfin, quelque chose qui ait rapport avec l'histoire de ces cathédrales. Et puis, la flèche, c'est une prouesse architecturale. Bien sûr, ça serait intéressant de l'étudier. Ça serait passionnant d'aller chercher un fabricant d'un matériau particulier, d'aller chercher un super ingénieur pour faire ça. Mais j'ai le sentiment qu'il y a trop de... Comment je pourrais dire ? Peut-être parce que, encore une fois de plus, parce que je suis une femme, quand le combat est trop, un combat de vautours, ça ne m'intéresse pas. Des vautours ? Oui, j'appelle ça des vautours. Dès le lendemain matin, il y avait quelqu'un qui avait dit ce qu'il voulait faire. Le lendemain soir, pareil. Le lendemain après. Et c'était toujours que des garçons. Odile Dec, des questions pour vous au standard d'interactive. Anne est avec nous. Elle écoute France Inter. Bonjour Anne. Bienvenue sur l'antenne. Bonjour à tous. Bonjour madame. Bonjour. Tout d'abord, bravo pour les matinales et merci. Merci Anne. Donc, j'aimerais savoir pourquoi les architectes s'empêtent à construire des architectures verrières, sachant qu'avec le réchauffement climatique et la réfractation du rayon du soleil sur les parois de verre, on a un réchauffement de l'environnement et ça provoque aussi, ça génère aussi un bilan carbone qui n'est pas bon parce qu'en hiver, il faut chauffer et en été, il faut beaucoup rafraîchir. Donc, voilà, je suis toujours étonnée de voir qu'on construit encore des tours en verre et je voudrais savoir pourquoi. Eh bien, Odile Dec vous répond. Parce que nous faisons un métier paradoxal et que la question est paradoxale parce qu'à la fois, on nous demande de pouvoir apporter le maximum de lumière à l'intérieur d'un immeuble pour pouvoir vivre sans avoir besoin d'utiliser l'éclairage artificiel, donc l'énergie. Donc, il faut apporter le maximum de lumière. Et en même temps, vous n'avez pas envie de vivre dans un bâtiment sans fenêtre. Donc, vous avez besoin de lumière parce que la lumière, c'est la vie. C'est comme ça. Et en même temps, il est vrai qu'il faut se protéger et qu'il faut éviter, comme vous dites, la réfraction. Et il faut travailler, il faut avoir une grande connaissance des verres pour travailler sur des verres particuliers qui permettent d'éviter ce genre de phénomène. Et c'est tout à fait possible. Mais c'est effectivement toujours paradoxal. Des questions, des courriels sur le site de l'émission. Jean-Claude nous a écrit « Que pense Mme Deck des centaines de milliers d'oiseaux qui meurent à cause de l'utilisation du verre de l'acier pour la construction de grands buildings ? » L'acier, je ne sais pas. Le verre, oui, ça existe, effectivement, parce que les oiseaux ne s'y retrouvent plus quand le verre est trop réfléchissant. Tout à fait. Mais je n'aime pas le verre réfléchissant moi-même. Donc je ne veux pas l'utiliser. Non, non, je pense aussi, je pense qu'effectivement, c'est important de faire attention. Et puis, des questions qui arrivent au standard autour de votre personnalité, Odile Deck. Pourquoi êtes-vous aussi designer ? Pourquoi créez-vous des objets d'intérieur ? Parce que l'architecture, c'est une globalité. Ce n'est pas quelque chose qui se limite à la paroi, au mur extérieur. Ça va de l'extérieur jusqu'à l'intérieur, jusqu'aux plus petits objets. C'est même Frank Lloyd Wright, à la fin du 19e siècle, début du 20e, qui disait que l'architecte peut travailler de la poignée de porte à la ville. Et pourquoi pas ? Quel est le dernier objet que vous avez fabriqué et qui vous a vraiment enthousiasmé ? Des tables pour la foire de Bâle. Et des lampes. Décrivez-moi ces tables. Les tables sont un peu particulières parce que ce sont des objets qui s'appellent des splashes. Ce sont des tables qui ont des formes irrégulières et qui permettent de s'asseoir autour d'une table de façon différente. On n'est pas juste autour d'une table ronde ou carrée ou rectangulaire. Mais il y a des pénétrations dans lesquelles on peut s'asseoir presque au centre de la table. Ça permet de socialiser différemment. Question courriel encore à propos de l'éducation de votre école d'architecture. Michel nous écrit la génération 2.0. Quelle est sa principale différence par rapport au temps où vous étudiez l'architecture au Nildec ? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'absence, la concentration qui est différente, la mémorisation. Michel Serres l'a dit très bien dans Petite Poussette. Vous savez, ce livre, ce tout petit livre où il explique qu'il a cessé d'aimer donner des cours lorsque dans les amphi, les étudiants étaient plongés dans leurs ordinateurs et qu'ils regardaient et vérifiaient sur leurs ordinateurs ce que lui-même leur disait. Donc ça ne sert à rien. Donc par exemple, aujourd'hui, faire des cours à des étudiants qui ont 18, 19 ou 20 ans, ça ne sert à rien. Ça rentre par une oreille, ça sort de l'autre côté. Donc il faut leur enseigner différemment et leur apprendre à apprendre par eux-mêmes. Et c'est vraiment une autre façon d'enseigner. Tous les enseignants qui travaillent dans mon école disent eux-mêmes qu'ils sont obligés de revisiter complètement leur façon d'approcher les étudiants. Alors les courriels qui sont très nombreux, la question revient régulièrement sur le site. Comment lutter contre l'artificialisation des sols ? Arrêter de bitumer tout au sol et puis ne pas trop pétaler la ville et même ne pas transférer la ville à la campagne parce qu'on a dit que la ville à la campagne... Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent aller habiter à nouveau dans les campagnes. Mais plus vous allez dans les campagnes, plus vous êtes obligés d'amener des routes pour permettre à ces personnes de vivre. Et donc plus on continue à artificialiser les sols, même la campagne. Des questions qui vous concernent alors tout à fait directement Odile Dek, pourquoi toujours des tenues noires Odile Dek ? L'architecture offre de nombreuses couleurs. Mais j'utilise beaucoup de couleurs dans mon architecture parfois, ça m'arrive complètement. Tout à fait, j'ai une palette très large. Mais vous préférez sur vous le noir ? C'est beaucoup plus facile. Serge Gainsbourg disait que chez les blancs tout était... Chez les fous tout était blanc. Moi je suis dans le noir parce que chez moi c'est noir. Est-ce que vous avez finalement une véritable doctrine architecturale ou est-ce que vous estimez qu'il faut évoluer avec les modes, les temps, les passions soudaines des habitants, des villes, des pays ? Pas avec les modes, avec les temps. Avec la façon dont le monde évolue, la société évolue. Oui. Et je n'ai pas de doctrine pour ça parce que si j'ai des doctrines, ça veut dire que je pourrais, si je vis très très vieille et que je peux construire jusqu'à 100 ans, construire à 100 ans la même chose que je construisais quand j'en avais 40. Et ça veut dire qu'entre temps, 60 ans se seraient écoulés et la façon de vivre aura complètement changé. Donc c'est pas adapté. Je pense moi que je n'ai pas de doctrine. Je pense que je m'adapte, je évolue, je fais fluctuer les choses et je suis beaucoup plus intuitive que doctrinaire. Vous avez créé votre école d'architecture à Lyon. Là, vous vous installez à Paris, dans le 3e arrondissement. Tout à fait. Si ce matin, des jeunes passionnés d'architecture nous écoutent et se disent voilà, j'ai envie de rejoindre cette école, qu'est-ce que vous leur dites ? Vous les encouragez ? Bien sûr. Bien sûr. J'ai encore eu ce matin une demande d'inscription. J'en ai eu une pendant le week-end. On en reçoit tout le temps à ce moment-là, bien sûr. et ça vient du monde entier. Quels sont les signes qui montrent chez un jeune qu'il a peut-être un véritable don pour l'architecture, pour créer des bâtiments, des maisons, imaginer les logements du futur ? C'est la curiosité et l'intérêt, l'éveil à ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe autour de soi et la capacité à ne pas dire moi, je ne construirais que des choses comme ça, je ne ferais que ça dans ma vie, etc. Je pense que ce qui est important, c'est d'être flexible, d'accepter l'évolution, d'être curieux du monde entier parce qu'on ne travaille pas pour soi, on travaille pour les autres et les autres, ils sont différents de nous et donc être capable d'accepter les différences, être ouvert aux cultures différentes et être capable de comprendre comment on socialise partout dans le monde parce qu'on ne va pas aujourd'hui, quand on fait des études d'architecture et surtout les miens qui sont beaucoup et à beaucoup d'étrangers, ils ne vont pas forcément rester en France donc il faut être capable de considérer que leur culture c'est un bagage formidable et on va leur permettre d'aller retrouver leur culture et en même temps leur donner des bagages supplémentaires parce que l'architecture c'est une culture d'abord et cette culture va leur permettre d'agir dans le monde quel que soit ce qu'ils feront derrière. Vous savez, si Paco Rabanne avait fait des études d'architecture, Orane Pamuk avait commencé des études d'architecture, les ou étaient tous architectes donc pourquoi pas dans mes étudiants avoir des personnes comme ça à la suite. Odile Dec, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de la rédaction de France Inter ce matin, architecte, urbaniste, designer, artiste, on peut le dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.